au Parti Socialiste, même en disant il faut sortir du tout nucléaire. Et sortir du tout nucléaire, ça ne veut pas dire sortir du nucléaire. Donc, je veux dire, on ne les a pas entendus. Si même ils signaient, est-ce qu'il y a eu un débat dans toute la société française ? Après Fukushima, nous étions quand même l'exception, et là, toute Europe Écologie confondue, à défendre la nécessité d'arrêter avec le nucléaire. Ma conception de la politique, que même s'il y a un accord gouvernemental avec le Parti Socialiste, je suis pour un référendum. Parce qu'il faut que la société française se responsabilise si l'on veut arriver à sortir du nucléaire. On ne peut pas prendre la société française par derrière, comme ça a été fait pour l'introduction du nucléaire. Il n'y a jamais eu dans cette société un vrai débat sur le nucléaire. Ni après Chernobyl, ni maintenant après Fukushima. Si on n'arrive pas à justement faire comprendre à la société, la responsabiliser, que la sortie du nucléaire, ce n'est pas l'abandon d'une économie industrielle, si on n'arrive pas à la faire comprendre que ça veut dire changement de comportement, mais pas abandon de la société industrielle, transformé, eh bien, on n'y arrivera pas. Donc moi, je voudrais qu'on ait ce débat entre nous. Non pas de dire, ah, ceux qui veulent le référendum, c'est pour éviter que le Parti Socialiste se mouille, c'est parce qu'il ne veut pas... On sous-entend en fait que c'est par traîtrise qu'on est pour le référendum. Et il y a beaucoup de militants qui nous disent « Je suis contre le référendum parce qu'on peut le perdre. » Inch'Allah. Tant pis, hein. Inch'Allah. C'est vrai qu'on peut le perdre. Oui, oui, oui. Vous pouvez expliquer d'abord, comme tu as dit, je peux d'abord expliquer. Mais bien sûr, mais bien sûr, moi je crois que un référendum, mais personne, un référendum, je dis, nous voulons que dans un accord de gouvernement, la gauche et donc le futur président prennent l'initiative après un débat d'un an, deux ans, avec des scénarios qu'il y ait un référendum. Voilà. Et après, et moi je crois qu'on peut le gagner d'autant plus qu'on aura l'exemple de l'Allemagne qui, avec un gouvernement de droite, sort du nucléaire. Et donc, une économie forte soit capable de sortir du nucléaire. Maintenant, je ne veux pas discuter qui a raison. Enfin, évidemment que j'estime que j'ai raison et que les autres ont tort. Mais, ce qui est intéressant, c'est de la manière de faire de la politique. Comment on ne se fie pas simplement à des accords en haut ? Et là, on en arrive à l'histoire de la coopérative. Europe Écologie, c'est une organisation politique qui, en fait, se structure autour des institutions de la démocratie. Donc, participe à des élections, organise donc la présélection des candidats, les candidatures, les investitures, débats politiques pour, justement, intervenir au niveau municipal, régional, cantonal ou national ou européen. Là, moi, la coopérative, pour moi, c'est une idée nouvelle d'un ancrage différent dans la société. C'est-à-dire de proposer à la société un lieu de débat où vous pouvez venir, si vous êtes de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, parce que vous êtes intéressé à certains débats. Donc, de proposer une structure où on puisse discuter du gaz de schiste, de la sortie du nucléaire, de l'alibi, des problèmes de l'école, de comment réformer, transformer l'école, etc. Mais non pas simplement comme marche-pied du parti d'Europe écologique des Verts, non pas comme la courroie de transmission, ce qui était traditionnellement le syndicat pour le parti communiste, mais comme expression autonome dans la société. Les écologistes proposent une structure de débat et peut-être de vie, de culture, à la société et ceux qui s'intéressent à ce que pensent les écologies, se retrouvent là-dedans sans être embrigadés, encartés dans toute l'histoire de la logique des écologies. Donc pour moi ce qui est fondamental c'est que la coopérative doit être totalement autonome d'Europe écologie et ce que on critique depuis deux ans mais qui ne se fait pas c'est aberrant qu'on doit passer par Europe écologie les Verts pour adhérer à la coopérative. Il y a environ 2000 adhérents à la coopérative aujourd'hui ce qui est ridicule. C'est ridicule. Mais 2000 ça fait 40 000 euros. Ces 40 000 euros sont dans le budget d'Europe écologie des Verts. Ces 40 000 euros appartiennent à la coopérative. Donc à partir du moment où on aura enfin créé une structure autonome il faudra que cette structure justement vive et en vivant elle va augmenter ceux qui visiteront la coopérative en deviant membres, collaborateurs, adhérents, je ne sais pas on va inventer des formes mais qu'on proposera justement une forme d'insertion dans la société qui est différente du parti traditionnel. Et donc pour finir je dis que l'enjeu du Congrès c'est un enjeu de culture politique. Quelle culture nous voulons que soit défendue ? Nous voulons débureaucratiser Europe écologie les Verts. Et débureaucratiser ça commence par des choses très simples. Si vous adhérez à Europe écologie vous cliquez sur internet et vous croyez que vous êtes adhérents. Si vous n'étiez pas Verts vous n'êtes pas adhérents. Il y a un comité politique régional qui vérifie votre adhésion. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi a-t-on besoin d'un comité ? Parce qu'on dit oui mais on ne sait pas qui va venir. Alors comment vous allez contrôler ? Vous avez demandé aux flics ? Je me demande comment vous allez ah ben on le connait celui-là ou celle-là elle était... Je dis C'est vrai ? C'est vrai ? Et ben moi je dis qu'une organisation moderne adhère qui veut et s'il y a des problèmes on voit après. C'est pas avant. C'est quand même très simple cette histoire. Et je dis et derrière cela il y a une sélection même sociale. Moi j'étais à Nantes qui veut dire